Et nos indispensables du jour continuent avec Clément Le Saffre, Philippe. Mais oui, on va parler maintenant d'un octogénaire, toujours fringant, Batman. Paris fête ce mois-ci les 80 ans du justicier de Gotham avec plein d'animations. Batman, on le connaît surtout grâce aux films, mais on trouve également d'excellentes histoires dans les comics. C'est BD américaine. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Alors vous êtes notre spécialiste jeu vidéo, mais vous êtes également un amateur, un fan complet de super-héros. Aujourd'hui, vous nous avez apporté les trois histoires de Batman qu'il faut absolument avoir lues. Oui, c'est des indispensables pour bien connaître le chevalier noir. On commence avec Année 1. C'est la BD idéale pour commencer, puisqu'elle raconte la naissance de Batman. Je résume, on connaît un peu l'histoire. Bruce Wayne, il n'a que 8 ans quand ses parents sont abattus devant lui dans la rue par un vagabond. L'orphelin hérite d'une fortune colossale. Il est milliardaire, mais il grandit hanté par ce crime. Et à sa majorité, il s'exile pour endurcir son corps et son esprit. Il apprend à se battre, son but, lutter contre le crime qui gangrène la ville de Gotham, pour inspirer la peur à ses ennemis. Mais il va se fabriquer un costume high-tech, inspiré par les chauves-souris. Ainsi naît le Batman. Mais alors cette histoire, on la connaît, on l'a vu au cinéma même. Mais alors pourquoi ce Année 1 raconte le mieux ? Ça vient de sortir, c'est sorti quand ? C'est une vieille BD qui est sortie en 86, mais qui reste en fait la meilleure histoire pour commencer avec Batman. Parce que Frank Miller, l'auteur, s'intéresse lui plus aux failles du super-héros qu'à ses forces. Et ça, ce n'est pas banal. Donc on voit finalement un Batman qui tâtonne, qui s'interroge sur son rôle et sur la violence de ses actes. Peut-être vous étonnez, mais Batman, il ne tue jamais personne. C'est sa ligne de conduite, il se la fixe dès le départ. Il a moche, alors il casse les bras, il casse les jambes, il n'y a pas de souci. Mais au dernier moment, il se retient toujours, même face au pire psychopathe. Peut être emplégique, mais vivant. Exactement. Et donc, Année 1, c'est aussi, surtout, une excellente BD, tout simplement, avec une histoire et des dessins hyper efficaces. C'est sombre. Il y a des références assez fortes aux peintures d'Edward Hopper, notamment, vous savez, le bar dans la nuit. Bien sûr, c'est splendide. Et donc, on est loin des super-héros flashy en collant des années 30. Et voilà, c'est pour ça qu'Année 1 est un incontournable de Batman. Alors maintenant qu'on a découvert les origines de Batman, qu'est-ce qu'on doit absolument lire ? Eh bien, on doit lire Silence. Silence, c'est une histoire qui est un peu plus conséquente. Il y a 300 pages, il faut les lire quand même. Mais à mes yeux, c'est un chef-d'œuvre, ça vaut le coup, Batman. On l'a dit, un super-héros, mais c'est aussi et surtout avant, un détective. Et là, on a vraiment une enquête passionnante qui nous tient. On retrouve ce Batman qui, là, est le plus expérimenté. Il a un petit peu de bouteille, mais il s'est fait aussi, au passage, pas mal d'ennemis au fil des ans qui leur croquent l'épouvantail Harley Quinn et, évidemment, le plus connu de tous, le Joker, évidemment, le psychopathe. Je ne connaissais que celui-là. Eh bien, les uns après les autres, en fait, tous ces ennemis ressurgissent d'un coup pour défier Batman. Mais dans l'ombre, il y a un homme qui tire les ficelles, qui vise Bruce Wayne. Alors, bousculé, Batman, il va faire appel à ses alliés à lui. Il y a Robin, il y a le capitaine Gordon, il y a Catwoman pour résoudre ce mystère qui est finalement très personnel. Alors, le scénario de Silence, il est signé Jeff Loeb. C'est une BD qui est plus récente. Cette fois, elle est sortie en 2002. Elle est hyper bien ficelée, avec des coups de théâtre, beaucoup d'action, des moments très émouvants aussi sur ce que Batman fait, ce qu'il pense de sa propre action. C'est vraiment magnifique et c'est sublimé par les dessins de Jim Lee. Je voudrais vraiment insister dessus. C'est riche, c'est coloré, c'est vraiment extrêmement détaillé. C'est juste vraiment magnifique à regarder, juste à regarder. Et pourtant, voilà, Silence, c'est un peu dommage, n'a jamais été adapté en film. Et on termine avec la crème de la crème. Vous m'avez dit Clément, c'est The Comic Batman. Absolument, c'est The Dark Knight Returns. C'est le sommet de l'oeuvre de Frank Miller, qui avait déjà écrit année 1. Il a aussi écrit une autre excellente histoire de Batman. Là, on est sur la dernière enquête. En fait, Bruce Wayne a 55 ans. Son corps, il est complètement brisé par les années. Et surtout, il a remisé le costume. 55 ans, c'est pas vieux, excusez-moi. Alors, 55 ans à lutter contre le crime. Vous allez voir, ça peut laisser des traces. Vous ne luttez pas contre le crime, Christophe Lévesque. Qu'est-ce que tu sais que c'est vrai la nuit ? On ne vous a pas vu avec Batman dans la même pièce. Tu ne l'as jamais vu, mon petit coup, là. Donc, Batman, il a 55 ans. Il a remisé le costume depuis 10 ans au placard, depuis que le Joker a tué son acolyte Robin de manière assez cruelle. Donc, Batman, il est au bout du rouleau. C'est un postulat de départ qui est assez étonnant, mais qui peut peut-être parler au cinéphile. Vous vous rappelez peut-être de The Dark Knight Rises, le troisième film de Christopher Nolan. Eh bien, il s'en est largement inspiré. J'ai vu du cartilage de genoux plus abîmé. Bonne nouvelle. Non, je dis ça parce que vous n'avez plus de cartilage dans les genoux et plus grand-chose de viable dans les épaules et dans les coudes. Ajoutez à ça le tissu cicatriciel dans les reins, les lésions post-commotionnelles du tissu cérébral et la meurtrissure généralisée de votre corps. Je ne puis vous recommander de vous adonner à l'héliski, monsieur Wayne. Et vous voyez ça, Christophe, avec 30 ans de lutte contre le crime, ça fait des dégâts. Et oui, et donc on se trouve dans The Dark Knight Returns, ce Batman qui est donc finalement un peu à la retraite, mais en son absence, les criminels ont prospéré, ils en profitent. Et l'homme chauve-souris va devoir sortir de sa bat-cave une toute dernière fois, une ultime mission qui va le mettre aux prises avec son ennemi mortel, le Joker. C'est le bat-de-béquille. C'est un peu ça, vraiment. Il a les cheveux grisonnants, il a du mal à marcher. Vraiment, on est sur quelque chose d'assez surprenant. C'est un peu Vendel, quoi. Je n'osais pas le dire. Moi non plus. C'est vraiment très fort. C'est assez étonnant, mais ça reste l'histoire de Batman, la mieux écrite que vous pouvez trouver si vraiment vous voulez vous lancer dans un comique. On est pris au trip, en fait, par cette version très noire du super-héros. Il est désabusé, il est abîmé par le temps, mais il est toujours debout. C'est là qu'on voit à quel point c'est un personnage à part, à la fois monolithique, ce super-héros gravé dans le marbre, mais aussi complètement faillible en tant qu'homme. C'est cette dualité qui fait qu'après 80 ans, on s'intéresse toujours à Batman.